Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Alors cet après-midi, comme prévu, différentes présentations et signatures de livres. Donc on aura le plaisir d'entendre Unstrabelsi, Yasaman Kajeri, Daniela Potenza. Potenza, mais ce sera tout à l'heure. On va commencer d'abord par parler du livre de Pauline Donizot, qui est à côté de moi. Enfin du livre même, des livres, mais je laisse le livre dont il est question. Tout à l'heure sera abordé par les questions de Monica Ruocco, qui est un ouvrage en anglais. Nous allons parler de celui-ci, La scène égyptienne en révolution. Et puis peut-être que Pauline nous parlera aussi de celui qu'elle vient déposer, La scène en révolte. Avec Yasaman, on dira 100 mots, c'est pas trop l'objet. Puisque c'est une parution extrêmement récente aussi. Alors Pauline Donizot, pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas Pauline. Donc vous êtes l'autrice de deux, voire trois livres dont nous allons parler ce soir. Co-autrice avec Yasaman Kajeri et Daniela Potenza de Greek Tragedy in the Middle West, Chasing the Myth, un essai en anglais qui vient de paraître aux éditions Bloomsbury. Dans lequel Omar Fertat a écrit sur Zobir Ben Bouchta d'ailleurs, qu'on connaît bien ici aussi. Vous avez aussi écrit La scène égyptienne en révolution aux presses universitaires de Rennes. Et puis, donc, ce livre qui est inédit puisque c'est le seul en France à ce jour qui traite du théâtre en Égypte un peu avant, mais surtout pendant et après la période révolutionnaire de 2011 que vous analysez. Alors c'est un vrai panorama des styles, des genres, des contextes de production à propos duquel le public aura évidemment, s'il le désire, l'opportunité de vous poser des questions après notre petit échange. Alors Pauline, vous êtes historienne de formation, diplômée de l'école normale supérieure, maîtresse de conférence à l'université Lyon 2. Et votre activité professionnelle se tient aussi souvent à la lisière de la pratique, puisque vous collaborez aussi avec des artistes. Et notamment tout récemment auprès d'Alexandre Zeff pour sa mise en scène d'un texte d'Emiliane Malfato, que sur toi se lamente le tigre dans l'action se situe en Irak et dans lequel il est question des crimes d'honneur. Alors pour vous donner quelques balises sur l'essai dont il est question ici, qui est le fruit de longues années de recherche et de terrain, c'est important. Donc on s'intéresse à la production théâtrale avant la révolution, je le disais tout à l'heure, et pendant la période révolutionnaire de 2011 à 2013, avec la démission de Mohamed Morsi à la fin des années 2010. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi d'aborder l'événement politique avant, pendant et après la révolution, par le biais de la production théâtrale ? Merci Marjorie d'avoir accepté d'animer cette présentation pour commencer. Et donc pour répondre à cette première question, pardon je vais te tutoyer sinon ça me met mal à l'aise, mais tu as parlé de ma formation historienne, mais en vérité cette thèse elle est en études théâtrales, enfin en fait cette thèse, ce livre est tiré, vous l'avez compris, de mes années de travail de thèse, que j'ai quand même beaucoup transformé pour l'ouvrage, mais c'est donc une thèse en études théâtrales, donc moi c'est d'abord le fait théâtral, artistique, esthétique, social et politique qui m'intéressait. Et je suis partie de la période, de la révolution de 2011, de la période révolutionnaire qui a commencé en 2011 en Égypte, parce que je m'intéressais préalablement aux questions des relations entre théâtre et politique, et théâtre et révolution en particulier, et aussi parce que c'est pendant ces années-là que j'ai découvert l'Égypte pour la première fois, enfin que j'y suis allée, donc j'ai été plongée directement dans cette actualité-là, mais il a vite été évident que c'était compliqué de parler de cette période-là, que ce soit théâtralement, esthétiquement ou politiquement, comme si c'était arrivé ex nihilo. Ça correspondait aussi beaucoup à un fantasme qui était présent en Europe à ce moment-là, de dire que l'Égypte était intrinsèquement révolutionnaire, et le théâtre égyptien intrinsèquement révolutionnaire, mais en fait, il a été évident qu'il fallait revenir un peu sur ce qui s'était passé avant, pendant la décennie 2000, et même pour comprendre ce qui s'était passé pendant la décennie 2000, de revenir sur la manière dont était structuré le champ théâtral ou les champs théâtraux égyptiens, parce qu'il y avait assez peu d'ouvrages de synthèse là-dessus, sur la cohabitation entre un théâtre commercial, un théâtre public et un théâtre indépendant, et une partie de théâtre universitaire, donc c'était aussi important de revenir là-dessus. Donc j'ai, disons que le choix, c'était pas vraiment, mon choix de départ c'était celui des études théâtrales, et après il s'est enrichi de tout le reste. — Mais alors justement, tu parlais il y a quelques instants de la question des ouvrages de synthèse qui étaient absents. Quand tu étais en Égypte, et particulièrement au Caire, à partir de quels matériaux tu as travaillé concernant les pièces de théâtre ? Est-ce qu'il y avait déjà, est-ce qu'il y avait des archives en ligne ? Est-ce qu'il y avait des archives préexistantes ? Est-ce qu'il y avait des chercheurs qui t'ont aidé ? Est-ce que ce sont des artistes ? Comment est-ce que ça s'est mis en place ? — Alors c'était un travail assez empirique. Il y a plusieurs choses. Déjà quand j'ai commencé mes recherches, j'ai en même temps commencé à zéro une licence d'arabe à l'INALCO. Enfin j'avais quelques notions avant, mais donc les premières sources que j'ai pu consulter, c'était pas en premier lieu des sources en arabe. C'est venu qu'après, quand j'ai commencé à pouvoir lire la langue. Et donc les premières sources, ça a été un peu de lecture. Mais donc comme je le disais, mais c'est un constat que vous avez fait, qui a déjà été fait pendant les précédentes éditions de ce colloque, c'est que la bibliographie sur le théâtre arabe dans les langues qui m'étaient accessibles, c'est-à-dire le français et l'anglais, elle est quand même assez restreinte. Donc ça a été beaucoup un travail de terrain au départ. Bon, évidemment d'aller voir des choses et d'aller directement rencontrer les artistes pour récolter des témoignages, ce que j'ai d'abord fait en anglais, en français, puis progressivement en arabe aussi. Donc c'était beaucoup un travail d'entretien, enfin de ce qu'on appelle de terrain, donc de recueil de sources et même de compilation et de création en fait de sources et d'archives. Et je me suis aussi beaucoup appuyée sur la presse, puisqu'en fait là c'était pas lié à la question de la bibliographie, mais comme l'événement était en cours, il n'y avait pas non plus encore énormément de choses de synthèse. Mais par contre, la presse égyptienne notamment, il y avait énormément de comptes rendus de spectacles, même ceux que je ne pouvais pas aller voir, il y avait ces comptes rendus-là dans la presse. Donc j'ai choisi de travailler à partir d'un média, d'un journal officiel, c'est-à-dire qui portait plutôt la voix des autorités nationales, et d'une revue indépendante, majoritairement. Et puis après j'ai complété avec d'autres choses. Donc ça, ça a été vraiment un travail empirique. — Et alors, justement, dans la première partie du livre, tu abordes ce théâtre qui est pendant des années au service de l'État, jusqu'à la Révolution du moins, donc théâtre que tu n'as pas pu voir, je suppose. Comment est-ce que tu peux définir ce théâtre d'avant la Révolution ? Qui le fréquentait et qu'est-ce qu'on voyait globalement ? — De nouveau, c'est pareil, c'est difficile de parler du public, du théâtre égyptien, tellement il y a des différences de public en fonction des statuts, ne serait-ce que des lieux, c'est-à-dire entre le théâtre d'État national... — Oui, c'est celui-là en l'occurrence. — C'est celui-ci qui, lui, a pignon sur rue, c'est-à-dire qu'il y a des bâtiments identifiables. Parce que pour ceux et celles, et j'imagine que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont déjà allés en Égypte, il y a plein de lieux de théâtre. Si on ne sait pas qu'ils sont là, on ne peut pas y aller. C'est perché dans les immeubles, dans des sous-sols. Si on ne sait pas qu'ils sont situés à cet endroit-là, on ne peut même pas s'y rendre. La différence du théâtre public, effectivement, et même d'une partie du théâtre privé, c'est que c'est des bâtiments qui ont pignon sur rue. Mais pour différentes raisons, c'est un théâtre qui drainait un public faible, et en tout cas toujours le même. En fait, c'est des espaces qui sont assez cloisonnés. C'était pratiquement toujours les mêmes gens qui allaient voir le théâtre indépendant, et pratiquement toujours les mêmes gens qui se rendaient dans les théâtres nationaux ou d'État. C'est un théâtre qui aussi a été très bien structuré dans les années 50-60 après l'indépendance, mais qui est déliquescent à partir des années 70, pour plein de raisons. L'émergence d'un théâtre privé, commercial, concurrent, pour des raisons de désengagement de l'État, des services publics, et donc y compris de la culture, et y compris de l'éducation, ce qui a drastiquement réduit la classe moyenne à qui était destiné ce théâtre. Donc pour plein de raisons, c'était vraiment un théâtre qui était déliquescent, et c'était le théâtre public égyptien qui avait aussi beaucoup pris les modèles du théâtre, ce fameux théâtre commercial ou privé, qui s'était vraiment installé dans le moule de ce théâtre-là, de divertissement. Voilà, et après, j'ai pu en discuter ce midi avec certaines personnes avec qui j'ai eu la chance de déjeuner. Il y a aussi les festivals, qui étaient des moments très spécifiques dans la vie théâtrale égyptienne, mais pareil, avec énormément d'apparats, avec beaucoup d'apparats, et avec un public qui reste quand même... Bah pareil, il y a peu de porosité entre les différents milieux du théâtre égyptien, et entre les différents publics qui s'y rendent aussi. Et alors, pour revenir au théâtre, du moins pour venir au théâtre qui t'intéresse le plus, à savoir le théâtre indépendant, comment est-ce que ce théâtre qui va vraiment, et ton essai le montre très bien, se déployer considérablement et sous des formes très diverses, on en parlera peut-être tout à l'heure, comment est-ce que... Comment est-ce qu'il surgit, ce théâtre indépendant, et à peu près à quelle période, et avec qui, et quel est le type de spectacle qu'on peut voir, en quoi est-ce qu'il va se différencier d'un théâtre de divertissement, d'un théâtre étatique, disons ? Alors, il y a deux choses, il y a le moment où ce mouvement-là apparaît, et puis il y a le moment auquel je m'intéresse davantage, qui est 2011-2013, où il y a quand même une soupape, et où le théâtre indépendant va vraiment grandir, se déployer, de plus en plus d'artistes vont commencer à... Enfin, beaucoup plus de gens vont se dire artistes et s'emparer du théâtre, ce qui fait qu'il y a une explosion du théâtre à ce moment-là. Mais c'est deux choses différentes. Alors, le mouvement dit indépendant en Égypte, parce qu'en vérité, des formes assez similaires, mais qui prennent des noms différents, il y en a dans d'autres pays de la région, même précédemment, enfin antérieurs. Donc en Égypte, c'est dans les années 80, en particulier à la fin des années 80, que le terme de théâtre indépendant est choisi par certains artistes, et il se déploie, il se développe, il se structure dans les années 90, dans son propos, dans les formes qu'il propose, dans les structures sur lesquelles il s'appuie aussi, les structures de production, j'entends, et globalement chercher de l'argent ailleurs qu'auprès de l'État égyptien, donc beaucoup à l'étranger. Donc ça, c'est tout le moment où ce mouvement se structure, mais ça reste quand même extrêmement difficile, puisque indépendant, ça veut dire indépendant à l'égard de l'État et de son argent, mais le problème, c'est que quand on ne crée pas avec l'argent de l'État, il faut quand même avoir des subventions, des moyens de créer, etc. Donc, et puis de la même manière indépendant, ça voulait dire aussi en dehors, dans la mesure du possible, des radars de l'État, donc des politiques de censure, des politiques de contrôle, d'une forme aussi d'entre-soi qui pouvait exister dans le théâtre d'État égyptien. Et ça, pendant deux décennies, ça se déploie, mais ça reste toujours assez compliqué. Je disais quand même, j'ai une partie de la dernière chapitre de la première partie qui s'appelle « Le théâtre malgré tout », mais c'est vraiment un théâtre qui se fait dans la difficulté. Voilà. Par ailleurs, sans trop donner de détails, il faut aussi voir que ce mouvement indépendant, il se structure pour deux raisons. Nous, on a tendance à vouloir tout de suite le mettre dans la catégorie indépendant, politique, engagé, mais il y en a qui sont devenus indépendants par pragmatisme, parce qu'ils n'avaient pas l'opportunité d'intégrer les cercles du théâtre officiel. C'est un peu un mélange des deux. C'est pour ça que ça met du temps à se structurer. Et il y a le moment, en 2011, où ces frontières, elles explosent un peu. C'est-à-dire, les théâtres d'État ferment après la démission de Moubarak. Pendant un temps, ils réouvrent, mais ils réouvrent doucement. Et donc, même les artistes affiliés au théâtre d'État, au théâtre officiel, sont contraints de jouer ailleurs. Donc, ils se mettent à jouer dans la rue ou dans des lieux pas équipés, ce que faisaient les artistes indépendants depuis des années. Et donc, il y a une espèce de... Voilà, ça se mélange. Pour le coup, les frontières se dissolvent un peu, pas pour très longtemps. Voilà. Et puis, tous ces gens qui commencent à faire du théâtre en 2011, qui n'en faisaient pas forcément avant aussi, ça pouvait être des journalistes, etc., de fait, sont rangés dans la catégorie des artistes indépendants. Qu'est-ce qui est réellement les moyens de l'État ? Justement, parmi ces grandes figures des prémices du théâtre indépendant dans les années 80, qui est-ce qui se distingue ? Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire de son théâtre ? Je pense à Elgaret Li, évidemment, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre dont tu souhaiterais parler, qui serait vraiment emblématique de cette période et qui va être un peu, quand même, figure tutéaire de l'indépendance, de la révolution, pardon, et qui ensuite va continuer de faire du théâtre. Oui, alors tu cites Hassan Elgaret Li, effectivement, c'est un peu incontournable, c'est un nom que j'imagine vous connaissez, celui de Hassan Elgaret Li et de sa compagnie El Warsha, puisque c'est Garet Li qui, en 87, dit El Warsha, c'est une compagnie indépendante, quoique il tâtonne, parce qu'au début, il l'appelle Hur, donc il dit libre, puis indépendant, etc. Mais ce que je dis, c'est que, par exemple, dans les années 70, au Maghreb et ailleurs, il y a des compagnies qui fonctionnent un peu sur le même principe, qui font un théâtre un peu similaire et qui juste ne s'appelle pas indépendant, qui choisissent le terme d'amateur, qui est en fait beaucoup moins séduisant et beaucoup moins engageant que celui de indépendant ou libre. Mais en fait, c'est pas... Il faut relativiser aussi la place de Hassan Elgaret Li, parce que si vous le connaissez, donc c'est vrai que c'est un monument du théâtre égyptien, et je pense pour toute la région du Machrek aussi. Enfin, il a été ensuite invité, il a créé un festival en Jordanie, le festival Hakaya avec la compagnie Fawanis, il a aussi été invité à l'Issad, à Damas, plusieurs années d'affilée, c'est vraiment quelqu'un qui est une figure importante, mais qui a aussi écrit sa propre légende, c'est un conteur, et quand on essaye de déblayer la biographie de Garet Li, il faut aussi voir ce qui fait partie un peu du conte et de la réalité, mais évidemment, c'est une figure qui est fondamentale. Parce que si, il a participé à structurer le mouvement du théâtre indépendant en Égypte, mais il a aussi été une figure structurante pour le théâtre régional, pas seulement en Égypte. Et qu'est-ce qu'il va faire dans son théâtre ? Est-ce qu'il va influencer au-delà de la forme, le fond ? Qu'est-ce que c'est ? Esthétiquement ? Thématiquement ? Alors, Garet Li, il commence en fait, donc lui, il vient d'une grande famille, pour le coup, lui, ce n'était pas par pragmatisme, il avait sa place, s'il le souhaitait dans le théâtre d'État. Pour le coup, il n'a pas choisi de la prendre parce qu'il était en désaccord avec ce qui se faisait à cette époque dans le théâtre public, donc dans les années 80 en Égypte. Donc, il décide de prendre ses distances. Il a fait des études en Europe, au Royaume-Uni, en France, il est parfaitement anglophone, parfaitement francophone, ce qui sert aussi à établir une carrière sur la durée. On l'a évoqué ce matin. Je suis arrivée qu'elle a toute faim, mais voilà. Et il commence par monter des textes européens dans les années 80. Bon, il ne choisit pas, il ne monte pas Racine, il ne monte pas Molière, il monte Dario Faux, il monte Peter Hanke, donc on voit déjà que dans le répertoire qu'il choisit, ce n'est pas exactement le grand répertoire classique, hégémonique européen. Et puis, dès le début des années 90, il se met à faire un grand travail qui continue jusqu'à aujourd'hui sur les formes théâtrales, populaires. Il aime bien dire folklorique, mais je pense que c'est l'anglicisme qui joue parce que folk, c'est très péjoratif en français, ça l'est beaucoup moins en anglais. Mais vraiment, sur cette culture vernaculaire, il utilise aussi ce mot en français, populaire, et il va vraiment y consacrer toute sa carrière. Donc, aussi bien au niveau des textes qu'il va choisir dans un répertoire médiéval qui parfois n'est plus du tout exploité, dans des formes, il ouvre une école de Tartib, donc d'art du bâton, sur la couverture du livre, c'est une... C'est ce qu'on voit. C'est ? C'est ce qu'on voit. Ouais, c'est ce qu'on voit. Ça, c'est place Tahrir en 2011, mais ça fait des années, lui, qu'il a réouvert une école consacrée aux arts du bâton. Voilà. Ce qui peut aussi, d'ailleurs, créer des malentendus puisqu'on est sur un colloque sur la diaspora et donc la réception de ce théâtre en Europe, ce qui peut aussi créer des malentendus parce que les dernières représentations d'Al-Warcha, c'était au Quai Branly ou à l'Opéra, mais il rentre difficilement dans les catégories du théâtre quand il est programmé en France, alors que c'est bien ce qu'il fait. Simplement, c'est des formes de théâtralité qui sortent des schémas européenocentrés. Qui sortent des schémas et puis qui sortent des lieux aussi. Du coup, où est-ce que ce théâtre se fabrique ? Où est-ce que les artistes comme Hassan El-Gheretli et puis tous les autres ensuite du théâtre indépendant vont travailler et vont se produire. Et tu disais tout à l'heure qu'effectivement, c'est assez difficile de savoir où tel spectacle va être programmé, etc. Donc, comment ça fonctionne ? Où est-ce que ça se passe ? Quels sont les réseaux aussi ? Et comment est-ce qu'on y accède ? Et est-ce qu'il y a une hétérogénéité dans tout ça ? Est-ce que les spectacles tournent en fonction de différents lieux ? Ou est-ce que tel metteur en scène indépendant va avoir son garage, un appartement dédié dans tel endroit ? Où est-ce qu'ils font venir les autres ? Oui, alors c'est très hétéroclite parce qu'il faut voir aussi que parmi les indépendants, il y a les indépendants wannabe officiels, c'est-à-dire si un jour, ils arrivent d'une manière ou d'une autre à récupérer les réseaux du Théâtre National, ils le feront. Il y en a qui vont rester indépendants par conviction et même dans toute cette catégorie-là sur laquelle je vais me focaliser pour répondre à ta question, il y a des schémas très hétéroclites. Donc il y a ceux qui arrivent à investir dans des lieux, qui sont souvent des lieux assez confidentiels, mais c'est le cas de El Ouarcha, ils ont la compagnie, à un studio, c'est un très grand appartement mais une très petite salle de théâtre dans un dernier immeuble, d'un étage d'un immeuble dans le centre-ville du Caire qui fait office de lieux de répétition, de bureaux, mais aussi d'espaces de représentation. Il y en a qui vont être, je pense à Ahmed Alattar qui est aussi connu, pour prendre des exemples assez connu, qui lui, comme il a été élève à l'université américaine, va bénéficier, à AUC, va bénéficier pendant plusieurs années des infrastructures de l'université américaine du Caire qui est très bien dotée en infrastructures, d'abord en tant qu'élève puis en tant qu'alumni, alumni, je ne sais pas que je ne sais pas trop. Lui, il dit alumni mais c'est son anglophone. Donc voilà, il y en a d'autres, il y a aussi l'existence d'un lieu qui s'appelle Hanager qui est un lieu financé par l'État, c'est pour ça que tout n'est pas toujours si séparé, mais à côté de l'Opéra du Caire qui est dédié à la jeune création qui pendant quelques années grâce à sa directrice va aussi pouvoir drainer et offrir des lieux de répétition et de représentation à des artistes indépendants avant qu'à partir de 2005 ça chute franchement et puis qu'aujourd'hui ce lieu il existe encore mais je pense qu'il est vraiment récupéré par l'État mais donc il y a différents vraiment cas de figure et puis il y en a qui racontent qu'au début tout simplement ils répétaient et ils jouaient chez eux enfin chez eux pour ceux qui avaient des grandes maisons mais qu'en tout cas ça pouvait être dans des lieux privés ils répétaient vraiment dans des conditions pas professionnelles c'est pour ça que la frontière entre théâtre indépendant théâtre privé théâtre amateur elle est compliquée à établir aussi à certains endroits oui que j'ai couru oui tout à fait ouais c'est le trafi là sa compagnie c'est ça ouais c'est ça ouais oui voilà donc ça ça fait partie de ces compagnies qui se structurent on n'en connait que les grands noms qui en fait ont survécu finalement à l'épisode révolutionnaire et jusqu'à aujourd'hui mais c'est une de ces compagnies qui émerge et se structure dans les années oui exactement oui oui il y en a d'autres mais c'est pas les seules mais il y en a et alors justement 2011 épisode révolutionnaire qui sont les figures qui vont émerger est-ce qu'on observe une rupture avec le théâtre indépendant qui se fait ou pas et surtout tu disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui sont pas forcément du milieu du théâtre notamment des journalistes évidemment ça m'intéresse qui vont qui vont s'emparer aussi du spectacle vivant et pas seulement tu l'expliques bien dans ton livre du théâtre d'ailleurs oui comment ça se déclenche qui surgit et bien il surgit effectivement beaucoup de gens qui viennent du journalisme souvent des journalistes aussi indépendants qui pouvaient aussi travailler en ligne et qui tout d'un coup parce que l'espace s'ouvre et que tout d'un coup c'est possible aussi de jouer dans la rue en la rue c'est une scène formidable quand on a passé des années à savoir où jouer et ne pas rencontrer un public très large parce que c'est des salles avec des jauges de 50 places donc il faut aussi garder la motivation pour créer des spectacles pour jouer 3 fois devant 50 personnes et tout d'un coup là le public ça devient les gens qui sont dans la rue donc aussi ça a engagé beaucoup d'artistes enfin de personnes à s'emparer du théâtre et donc tu parles des journalistes un grand spectacle en Égypte des années 2011-2013 c'est un spectacle qui s'appelle les monologues de Tahrir Tahrir Monologues Hikaya de Tahrir enfin voilà il a circulé le titre a circulé dans les trois langues et l'initiatrice de ce projet qui s'appelle Sandoz Chabayek elle est journaliste initialement alors elle avait déjà un peu touché au théâtre elle avait adapté les monologues du vagin d'Eve Hansler sous le titre de Bootsy Project un théâtre de témoignages pour les femmes mais c'était encore assez balbutiant et là elle se lance vraiment dans ce dans le théâtre en fait pour le coup elle joue dans un lieu clos elle joue à Rawabet qui est un des seuls espaces dédiés à la création indépendante en Égypte et voilà je pense aussi à un autre collectif qui s'appelle Kézéboun Raskar Kézéboun les militaires sont des menteurs eux c'est des activistes ils sont plutôt ingénieurs de formation vraiment rien à voir avec les sciences humaines ils sont plutôt ingénieurs de formation et ils ont commencé à compiler des contenus en ligne pour contredire les discours officiels c'est à dire à la télé il y avait le discours d'un général qui disait nous sommes du côté des manifestants nous leur faisons pas de mal et eux compilaient des vidéos prises des vidéos d'amateurs qui montraient des massacres ou des scènes de violence commises par par l'armée et on fabriquait des montages qui sont d'abord diffusés en ligne et puis après ils se sont rendus compte qu'en ligne c'était bien sympa mais qu'en Égypte la connexion tout le monde n'y avait pas accès que ça restait quand même destiné à une certaine élite qui prenait le temps de regarder les réseaux sociaux qui avaient des connexions internet et donc ils ont décidé de faire des projections dans l'espace public suivi de débats donc on n'est pas vraiment exactement dans le théâtre mais en tout cas on se transforme dans une forme de performativité et dans l'espace public et voilà dans un système quand même de présentation au moins si ce n'est représentation des matériaux et alors ces femmes spectaculaires comment est-ce qu'elles se comment est-ce qu'elles se nourrissent financièrement économiquement pendant cette période puisque qui dit jouer dans la rue dit jouer gratuitement aussi comment est-ce qu'elles produisent pendant vraiment la période révolutionnaire parce que c'est vraiment alors au début ça joue avec rien on récupère des matériaux qui demandent qui ne demandent pas pas d'argent c'est pour ça que le Wacha il présente place Tahrir et chante raconte montre des morceaux de son répertoire sans être payé et puis des choses qui existent déjà toutes sont des choses qui fonctionnent quand même avec quasiment il n'y a pas il n'y a quasiment besoin d'aucun moyen quasiment aucun après ça c'est vraiment les tout premiers mois donc la question financière ne se pose presque pas enfin je veux dire il ne s'agit pas de de toute façon l'économie du pays est à l'arrêt donc il ne s'agit pas forcément même d'être payé puis très rapidement on va quand même revoir des réseaux se dessiner c'est à dire la recherche de financements étrangers et de partenariats d'ONG etc qui vont quand même être mis en place et puis aussi je pense notamment à des initiatives qui sont des festivals qui naissent des festivals indépendants qui naissent à cette période et qui arrivent parfois à avoir un peu d'argent de l'état mais c'est vraiment dans une politique à la fois répressive c'est vraiment je prends je te donne je prends je te donne mais il peut y avoir des petits pécules ponctuellement qui sont quand même octroyés par des autorités publiques et puis après se redessinent des réseaux où on va voir les artistes qui vont ensuite tirer leur épingle du jeu et reconnecter avec des réseaux notamment européens qui vont financer les créations plus structurées c'est à dire pas celles qui jouent dans la rue celles qui vont retourner dans les théâtres oui alors justement des metteurs en scène comme Hassan El-Geretli ou Mohamed Al-Attar dont tu parlais Ahmed pardon dont tu parlais à l'instant vont aussi jouer en France et en Europe plus largement est-ce que justement ces productions parfois des commandes à l'international vont permettre d'injecter de l'argent dans leur production locale c'est assez difficile de distinguer les productions enfin dans une certaine mesure production locale et production internationale parce que très vite il y a un double horizon de réception qui se met en place bon c'est pas systématique parce que là j'ai l'exemple d'Hermad Al-Attar qui en ce moment maintenant mais bon je veux dire on est dix ans après fait certaines productions à destination du public local et dans ce cas je réponds oui à ta question il se sert de son envergure internationale des fonds qu'il peut lever pour ensuite monter des spectacles destinés uniquement à un public égyptien mais on a quand même si on regarde globalement sur les dix dernières années beaucoup de spectacles qui sont destinés enfin il y en a beaucoup de spectacles si on parle des grands noms qu'on retient Ahmed Al-Attar Leila Suleiman sont produits en partie des fonds européens pas uniquement parce que j'ai pas le temps d'entrer dans les détails mais les artistes indépendants ont aussi essayé de mettre en place des réseaux régionaux pour ne pas dépendre exclusivement je pense notamment au fonds Tamassi par exemple pour celles qui connaissent mais des sortes de fonds régionaux partagés qui les feraient dépendre moins en tout cas idéalement idéalement dans l'utopie de ne plus dépendre des financements étrangers mais en tout cas ceux qui perdurent là depuis ces dix dernières années qui ont pu bénéficier ponctuellement d'un intérêt renouvelé pour les pays pour l'Egypte après le printemps ce qu'il est appelé le printemps arabe égyptien ont bénéficié de fonds internationaux et créé aujourd'hui avec un double horizon de réception et même il y a certains spectacles qui ont été présentés d'abord en Europe je pense au spectacle Rabel Thaura avant la révolution d'Ahmed Al-Atar en 2018 il a d'abord été il a été tourné près d'un an en Europe avant d'être joué pour la première fois en Egypte et justement les lieux où se fait le théâtre vont se métamorphoser est-ce que ça a une incidence sur les formes ? tu parlais tout à l'heure des formes dites folkloriques enfin des formes folkloriques à proprement parler mais est-ce qu'on voit d'autres arts de la scène est-ce qu'on voit notamment de la marionnette est-ce qu'on voit du théâtre chanté est-ce qu'il y a des résurgences du conte de formes anciennes qui du coup aussi peut-être travaillent beaucoup plus facilement économiquement et s'installe plus vite que le théâtre ? Alors oui et non c'est-à-dire que ces formes brèves pendant la période révolutionnaire oui après ce qui se structure et ce qui va d'ailleurs être vraiment le paradigme théâtral du théâtre indépendant égyptien ça commence à être moins le cas mais c'est beaucoup le théâtre documentaire et je pense par exemple à Laila Soliman qui est une méthode ancienne qui a une trajectoire assez exemplaire en tout cas d'un point de vue formel c'est qu'elle s'intéressait déjà aux questions sociales et politiques par le théâtre à la fin des années 2000 mais elle continuait quand même à faire des adaptations de textes notamment de textes européens vraiment en 2011 elle monte deux spectacles documentaires et par la suite elle se consacre à l'esthétique documentaire et c'est seulement maintenant d'ailleurs récemment qu'elle vient de monter un opéra c'est quand même un opéra documentaire mais qu'elle essaye d'ouvrir de s'ouvrir vers d'autres formes de reconnecter avec la poésie et la fiction mais il y a quand même eu une sorte d'impératif documentaire mais que d'ailleurs on retrouve tout à l'heure Anna Maria Bianco parlait de la trilogie de Sugar c'est aussi du théâtre documentaire c'est quand même quelque chose qui a monopolisé le paysage théâtral en particulier chez les artistes indépendants pendant quand même quelques années et alors justement avant d'ouvrir au public il y a sûrement des questions ces artistes on va dire du théâtre de la période révolutionnaire tu as dit qu'il y avait une grande émergence aujourd'hui où est-ce qu'ils sont est-ce que alors c'est difficile d'établir des chiffres évidemment mais est-ce que la majorité d'entre eux est restée dans le milieu du spectacle vivant ou est-ce que certains sont retournés qui au journalisme qui à ses activités d'ingénieur etc est-ce que ça a été une bulle à un moment donné de liberté et puis paf elle a éclaté et s'est refermée ou est-ce que ça a essaimé de manière pérenne si je puis dire mais ailleurs qu'en Europe finalement bah en vérité ceux qui ont réussi pour lesquels la révolution a été un dynamiseur de carrière c'est des gens qui avaient commencé à établir des réseaux avant alors sauf contre exemple là j'ai pas d'exemple en tête de personnes qui faisaient du journalisme ou autre qui a commencé le théâtre en 2011 et qui a une carrière qui a explosé par contre ça a structuré des carrières mais qui étaient avec des liens qui existaient déjà avant qui étaient déjà établis avant parmi les exemples que j'ai cités de personnes qui se sont mis au théâtre à la faveur de l'événement révolutionnaire qui l'ont utilisé comme un moyen d'expression très peu en sont restés Tahrian Monologues il n'y a pas eu de projet après du collectif qui portait le même nom que le spectacle il n'y a pas eu d'autres projets par la suite il y a eu des tentatives d'autres projets mais rien qui a abouti les types de Kazeboun après se sont dissous il y en a même qui sont partis pour le coup puisque certains sont carrément partis d'Egypte donc il n'y a pas eu de carrière qui a explosé à ce moment là il y a plutôt eu une bulle comme tu le dis il y a quand même eu une bulle par contre ça a dynamisé certaines carrières mais qui étaient déjà lancées avant si vous voyez les dynamiques celle de qui par exemple ? bah celle de Laila Soliman c'est quand même un exemple énorme bon après elle était jeune donc elle n'allait pas normal elle avait 16 ans avant donc 20 ans donc c'était aussi normal qu'elle n'ait pas encore établi sa carrière mais sa carrière a vraiment été a explosé avec ses spectacles qu'elle a fait en 2011 2012 qui ont tourné en Europe et à ce moment là ça a vraiment structuré et son esthétique et sa trajectoire de carrière voilà bon Hassan El-Geretli il y a des hauts et des bas tout au long de sa carrière il était là depuis très longtemps il sera encore là le plus longtemps possible j'espère mais néanmoins la seule fois de sa vie qu'il a été programmé à Avignon c'est en 2014 et le spectacle a été présenté comme le spectacle emblématique de la révolution égyptienne donc il y a quand même un effet catalyseur et dynamiseur de carrière il n'y a pas eu d'effet dynamiteur je ne connais personne qui a arrêté mais par contre la majorité des spectacles que je recense l'énorme majorité c'est une bulle et ça se délite après à partir de 2013 merci beaucoup Pauline alors on va ouvrir la bulle à la salle est-ce que vous avez des questions des remarques oui est-ce qu'on peut passer le micro merci vous venez de parler de Leila Suleiman dont la carrière a explosé disons après la révolution et vous avez mentionné qu'elle a commencé à se produire en Europe est-ce que c'est le public européen qui donne la légitimité au metteur en scène arabe ou bien est-ce que ce sont plutôt c'est plutôt le public égyptien qui a donné cette légitimité et cette carrière à Leila et à bien d'autres que je ne connais pas ou bien que vous pouvez nous en parler merci oui dans le même propos presque c'est très intéressant cette question parce que c'est vrai c'est qui donne la légitimité c'est-à-dire par rapport à Hassan Juretli par rapport à Leila moi à ma connaissance seulement à part de Hassan Juretli parce que c'est lui le fondateur de troupes indépendantes en Egypte mais il y en a plein qui sont des compagnies de théâtre qui travaillent en dehors de la système officiel en Egypte on ne le connaît pas donc c'est un problème parce que la reconnaissance d'une personne qui travaille dans l'humain artistique toujours il faut qu'elle devienne de l'Europe cela nous ramène aussi sur l'édualité culturelle par exemple et c'est un thème je vais le développer demain plutôt dans mon intervention mais puisqu'on est proche j'aimerais bien aussi partager avec Denis ce qui s'est passé c'est-à-dire il y en a pas mal de metteurs en scène tunisiens algériens d'autres marocains qui sont introduits en France depuis l'année 50 60 70 mais on ne l'a jamais nommé un directeur de théâtre un d'eux comme par hasard on nomme Majdi Mawad pourtant je ne doute pas de la capacité de ces grands metteurs en scène tu vois c'est-à-dire on prend une nouvelle génération de metteurs en scène syriens et libanais qui sont revenus après la guerre en Syrie tout un coup on l'a pris dans le bras on a ouvert devant l'avenue le théâtre on a commencé à le financer et se fonctionner et du coup on a de certains noms maintenant de metteurs en scène syriens comme si vraiment c'est des grands artistes pourtant il y a des générations et des générations avant ces gens-là elles étaient là en France elles se produisent elles ont souffert pour avoir des lieux de théâtre on n'a jamais mis le projecteur sur eux donc je retourne à la question de notre amie et dit c'est qui qui donne cette légitimité est-ce qu'il est public ou est-ce que la politique culturelle de l'Europe et je crois je suis pour la politique culturelle de l'état c'est lui qui est en train de sélectionner ou de nous présenter notre propre artiste en fin de compte comme si nous on a déraciné cet art-là et pourtant l'art de théâtre ou l'art de chambre ou l'art de musique c'est un art quand même mondial et la plupart des artistes qui sont sélectionnés par ces politiques culturelles je l'appelle ou les dualités culturelles si je peux l'appeler c'est des artistes qui travaillent sur les éléments filichloriques comme si le monde occidental il venait nous voir par notre filichlore pas par notre modernité oui je vais vous donner je sais qu'on va discuter beaucoup à ce propos car c'est parce que je suis là-dedans je suis là-dedans excusez-moi est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ? oui ceci dit on pourra comme il y a d'autres présentations on va peut-être prendre une non mais ça va on est dans les temps on peut prendre une dernière remarque question oui allez-y merci 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 chérie voilà là c'est bon c'est bon c'est bon voilà je suis j'ai beaucoup apprécié un petit peu les précisions que vous avez données mais je vais aller dans le même sens en tant que remarque pourquoi ? pour la simple et unique raison que la question posée est-ce que ce sont les politiques culturelles qui propulsent au devant de la scène en espace européen les productions arabes dans une certaine mesure c'est à ne pas douter parce que de toute façon les légations si je puis dire diplomatiques qui se trouvent un petit peu partout dans les pays arabes sont en prospection de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ces sociétés-là et dans la création artistique et là effectivement ça reste un petit peu au bon vouloir des prospecteurs et ils voient un petit peu qu'est-ce qui pourrait aller comme spectacle dans le champ de vision politique diplomatique pour essayer un petit peu de créer cette dynamique de dialogue entre tels et tels pour essayer tout simplement de montrer il y a quand même deux éléments dont il faut tenir compte quelle est la population qui existe dans les pays européens pour regarder ce théâtre made in ailleurs voilà parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler quelque part il vient d'ailleurs intégrer mais il est à destination dans une certaine mesure à une population qui réside mais également à une population si je puis dire érudite dans une certaine mesure qui est ouverte au théâtre international le deuxième élément c'est que il y a une sorte de limitation de champ d'exercice dans les pays d'origine ça peut être du théâtre contestataire engagé ou engageant du théâtre tout simplement folklorique pourquoi pas même folklorique il peut être un tout petit peu mis au pilori ou mis un petit peu de côté dans son pays d'origine donc il trouve un écho alors si par exemple dans ces pays là en Europe on a cette envie de créer des espaces de création c'est parce que ça sert ça sert une certaine vision et je crois que il est de bon les metteurs en scène ou les acteurs ou les compagnies ne sont pas à critiquer lorsque le champ leur est offert par ailleurs c'est vrai que la question que tu poses pourquoi en intra par exemple en France nous avons quand même des gens qui ont fait tout un parcours de souffrance certes mais on ne leur a pas donné leur chance pour diriger un théâtre est-ce que le fait que par exemple quelqu'un qui vient d'ailleurs tout à fait compétent on lui donne cette chance là de diriger un théâtre peut-être pour le booster est-ce qu'il n'y a pas une faillite de la création en intra et qu'il faut quelque part un petit peu que ça vienne d'ailleurs pour créer une dynamique attention c'est peut-être là où il y a quelque chose à analyser c'est peut-être le regard intra sur ce qui vient d'ailleurs qui régénère peut-être le théâtre il y a peut-être d'autres modalités qui viennent d'ailleurs et qui nous poussent à nous regarder autrement merci Vraiment 5 minutes 2 safe 2 minutes 2 minutes 2 minutes non parce que c'est très important là on se rejoint en quelque sorte mais je parlais moi je ne suis pas contre qu'on présente le fait que l'or c'est très important mais le fait que on ramène des metteurs en scène des jeunes metteurs en scène ils n'ont vraiment pas la plupart ils n'ont pas de talent je suis metteur en scène je sais que ça veut dire le théâtre donc voilà ça c'est fait donc mais il y a certains c'est très important on leur donne l'occasion parce qu'ils parlent de la guerre ils parlent de ça le problème chez eux même si on a voulu présenter un grand chef d'oeuvre de Saadallah et nous on a choisi à un moment donné la guerre de la Syrie on a ramené un metteur en scène Bessam Suleyman Bessam Kouétien britannien pour le montrer en scène tu vois pourquoi ce moment là pourtant quand ils étaient présentés à la comédie française j'étais parmi les gens qui ont discuté à ce problème à l'institut du monde arabe donc beaucoup de questions cette comédie française était la première personne qui s'était introduite arabe c'est Youssef Shaheen mais avec quelle pièce de théâtre Karigola la deuxième personne Saadallah mais à l'époque il y a vraiment le propagande contre la Syrie autant qu'ils payent et merci merci beaucoup alors maintenant je vais malheureusement vous aurez l'opportunité de poser d'autres questions ou de faire d'autres remarques à Pauline à l'issue de cette rencontre je suis sûre que vous n'y manquerez pas mais je vais te laisser répondre aux différentes questions remarques non mais je te laisse répondre il est 10 tu as 3 minutes 3 minutes 30 oui maximum parce qu'il ne faut pas non plus empiéter sur les rencontres d'après mais je vais revenir du coup à la première question alors moi sauf erreur de ma part je n'ai pas prononcé le mot de légitimité on peut d'ailleurs le mettre au centre de la discussion parce que c'est une question des injonctions qui créent la légitimité et tout ça mais de fait mais je n'ai pas beaucoup à répondre parce qu'il y a des éléments de réponse qui ont été donnés en vérité oui il faut être objectif pour une grande partie des artistes et pas seulement d'Egypte et pas seulement des pays arabes mais de plein d'autres pays l'Europe structure une carrière c'est à dire la manière dont on va être programmé et financé en Europe structure une carrière bien plus qu'aux Etats-Unis parce que les Etats-Unis ont tout simplement un financement de la culture qui est beaucoup moins favorable que celui qui peut exister en Europe et en particulier en France et en Belgique et en certaines mesures en Allemagne mais je connais moins bien c'est ce que je disais vous l'avez dit c'est à dire en Egypte si on joue trois soirs devant 50 personnes avec le risque de faire interdire une pièce c'est pas comme ça alors on peut construire sa légitimité dans un certain cercle universitaire à AUC ou dans un certain milieu égyptien voilà c'est tout à fait possible mais par contre effectivement ça ne permet pas de vivre aussi et donc avoir un débouché autre ou alors il faudrait penser des tournées à l'échelle des pays arabes ce qui est probablement une solution mais qui de fait est entravée par plein de choses et donc le fait de pouvoir avoir un débouché de programmation sur les scènes européennes c'est aussi une motivation parce qu'en fait moi je pense à tous ces artistes qui créent des spectacles pendant des semaines avec pas grand chose pour jouer trois soirs de suite alors que c'est vrai que si on a l'optique d'une tournée où qu'elle soit mais il se trouve que l'Europe a un système de programmation et de financement du théâtre qui fait qu'on peut y tourner des spectacles voilà donc c'est bien sûr la question de la légitimité mais elle est encore plus lointaine c'est à dire il faudrait y arriver mais là je crains qu'on n'ait pas le temps mais vraiment pour des raisons pragmatiques aussi voilà et c'est vrai que l'intérêt renouvelé en Europe notamment au lendemain des révolutions en Syrie et en Égypte et voilà a joué un rôle et là d'ailleurs on sent que ça s'émousse que l'actualité a changé et qu'on change aussi de centre d'intérêt voilà merci beaucoup Pauline merci beaucoup merci beaucoup